On est bon ? Levez les mains tout le monde ! On va faire un truc simple, tout en douceur. Quand je vais parler, vous allez mettre les mains devant. Et ensemble, on va aller tout doucement quand je vais dire hop ! Et puis on va vers l'arrière, c'est bon ? Ça peut aller ? Ça peut aller ? On met les mains devant ! Un ! Tout doucement, on monte ! Et on balance, on garde ça comme ça ! On recommence tout doucement ! Mais on ne baisse pas les bras ! On ne baisse pas les bras, on suit les consignes ! Ça peut aller ? Position ! Un ! Devant ! Doucement ! Un ! À gauche ! Tout le monde à gauche ! À droite ! Tout le monde à droite ! À gauche ! Tout le monde à gauche ! À droite ! Tout le monde à gauche ! À gauche ! À droite ! À gauche ! À droite ! À droite ! À gauche ! Et c'est bon ! On fait du bruit ! On applaudit ! On fait du bruit pour Commander ! Café ! La fille, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présente le Grand Café ! Café ! Café ! Café ! Cofé ! La fille, c'est bien ! Je vous y en à gauche ! J'ai pas du bruit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! On va vous applaudir très fort parce que c'est le CHIP, jeunesse qui vient nous rendre visite aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements aux meilleurs des DJ de la capitale. Il s'appelle DJ Abdel. Mesdames et messieurs, ces têtes maintenant sont connues et vous en avez pris l'habitude. Mais celui qui vient installer notre invité dans le grand fauteuil, c'est toujours le maître, l'unique. Et on ne change pas parce que lui, c'est le fait comme personne. Big Ben, bonjour ! Bonjour, commandant ! Bonjour ! Café ! Ah, quel café ! Car c'est un être iconoclaste qui nous rend visite aujourd'hui. C'est un tribun comme on n'en fait plus. Il est né le 14 septembre 1979 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. C'est un pasteur, un homme de Dieu qui pèse 20 millions de vues sur Internet. C'est donc du lourd et même du très lourd. Cet homme de Dieu est passé par la case prison avant de parvenir à s'inventer une nouvelle virginité. C'est donc un sphinx apprécié par les uns, décrié par les autres. Bonnes graines ou mauvaises herbes, ce sera à nous d'en juger aujourd'hui. Mon commandant, tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas de coutume dans l'armée qu'un commandant convoque un général. Mais aujourd'hui, au café, c'est le cas. Mesdames et messieurs, on va demander aux chroniqueurs de lui servir un café de plus corsé. C'est le général Marc Costeau, sous nos applaudissements. C'est le général Marc Costeau, sous nos applaudissements. Extrait au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sel minéraux. La vie, le minéral naturel du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaille d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chance vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS pillant. Orange. Merci. Merci. Merci et si vous pouvez maintenant occuper vos sièges. Bonjour, mon général. Bonjour. Bienvenue au Grand Café. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez d'être devant le peuple du Burkina Faso. On est très honoré, nous aussi, pour cette invitation acceptée. Merci bien. Le général est né en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Dans les années 79. C'était un petit gagou qui parle bien sa langue maternelle. Non. Non. Mon papa nous disait, c'est une langue qui ne va pas vous rapporter de l'argent. Alors. Alors. Et comme ça, vous êtes d'une famille de neuf enfants. Tout à fait. Et le général est le troisième de la fratrie. Oui. Il va à l'école comme tous les enfants de son âge. Oui. Et il va abréger tout de suite les études parce que, m'a-t-il dit dans les coulisses, la raison principale, le banditisme. Tout à fait. Et là, l'école va s'arrêter net. Oui. Le général va évoluer. Je mets faisant. Et un jour, on va recevoir ce qu'on appelle dans votre jargon, l'appel de Dieu. Oui. Il va donc s'en suivre le moment où c'est quand même les classes, c'est l'école. On va à l'école pour apprendre comment devenir un pasteur. Et vous allez le faire avec brio. Et en son temps, il y avait quand même le pasteur qui est un peu votre mentor, qui va céder sa place. Et vous, vous allez commencer à comprendre que vous devez jouer un rôle prépondérant dans cette famille de Dieu. Exactement. Alors, mais le moment où le général va se décider quand même à comprendre qu'Internet est un canal de communication, ça arrive à un moment terrible où la Côte d'Ivoire vit pour la première fois de son histoire des attentats terroristes. En Côte d'Ivoire et à Grand Bassan plus précisément. Tout à fait. Alors, on raconte sur la toile que le général avait laissé entendre qu'il a eu une révélation. Oui. Et que quelques jours avant, il aurait peut-être prédit cette malédiction, ce malheur qu'a vécu la Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes victime de toutes les injures et vous êtes calomnié, vous êtes diffamé plus d'un million de fois. Et quand vous regardez ça, vous vous dites, mais je ne veux pas laisser les choses en état. Tout à fait. Donc, je réplique et c'est comme ça que pour la première fois, vous vous mettez à l'exercice de la rhétorique pour dire non à tous ceux qui jettent leur mauvais vénin sur votre personne. Le général comprend alors que Facebook est une arme redoutable, un canal de communication. Et c'est comme ça que vos premiers postes commencent sur la toile et on va vous suivre. Un millier de personnes, deux milliers, trois, quatre mille, aujourd'hui plus de six cent mille personnes suivent le général sur la toile. Je voudrais qu'on applaudisse ça très fort. Alors, ça fait de vous évidemment un homme adulé, mais un homme aussi controversé. Et toutes vos sorties sont discutées dans les familles, dans les gargottes, dans les bureaux. Et le général est véritablement un vrai général. Je vais m'approcher de vous, vous regarder droit dans les yeux pour vous dire que je ne suis pas seul, en compagnie de mes quatre chroniqueurs. Et eux savent poser les bonnes questions, les questions directes. Je voudrais qu'on commence d'abord par le général, l'homme de Dieu. Parce qu'on se demande finalement ce monsieur qui est allé par la case prison et qui revient et qui connaît une nouvelle vie, qui parle de Dieu. Mais de la façon la plus décalée possible. Vous êtes un pasteur atypique parce que votre discours, votre rhétorique est rodée, mais vous le faites comme personne ne l'a fait. Et c'est là où vous êtes différent de tous les autres pasteurs qu'on connaît. Je voudrais inviter monsieur Salif Akeman à prendre la parole pour commencer. Parce que c'est ce chapitre que nous allons discuter tout à l'heure. Salif. Merci commandant. Et encore bienvenue mon général. Merci Salif. Voilà. Monsieur Salif. Merci. On ne sait jamais peut-être d'ici la fin de l'émission, j'aurai un grade. La question c'est de savoir, est-ce que vous pourriez nous parler de votre carrière pastoral ? On voit Makosso sur la toile qui aborde pas mal de sujets. Mais sur le plan religieux, est-ce que Makosso a fait des études de théologie par exemple ? Oui bien sûr. J'ai reçu 7 ans de l'Institut biblique, l'Institut biblique international de REMA, d'où on va prendre le soin de nous former en tout ce qui concerne d'abord la gestion de l'homme, l'homéolithique et l'art de prêcher. On t'apprend ce que c'est que l'onction et autres. Mais la plus grande formation que j'ai reçue, c'est lorsque je commence directement le ministère à partir de 1999, lorsque j'avais 20 ans. Donc ça fait en sorte qu'aujourd'hui j'ai 20 ans de ministère. Ça veut dire que Kamie Makosso n'est pas un pasteur, ça fait 5 ans, ça me fait 20 années de ministère. En 20 ans de ministère aujourd'hui, j'ai la petite grâce de Dieu d'être l'interlocuteur entre l'État de Côte d'Ivoire et le milieu protestant évangélique. Donc je lance l'opération d'identification, ce qui n'a jamais eu lieu dans aucun pays francophone, des pasteurs, parce que même les dozos en Côte d'Ivoire sont identifiés. Donc à plus forte raison les pasteurs. Donc aujourd'hui nous avons au sein de notre organisation 10 150 pasteurs qui font de notre organisation en Côte d'Ivoire l'organisation évangélique la plus puissante au monde, parce que ni au Canada, ni en RDC, ni au Burkina, ni en France, vous avez une organisation où les pasteurs sont identifiés, où il y a plus de 10 000 pasteurs, parce que le milieu pastoral est un milieu beaucoup de divisions et je ne sais pas pourquoi, c'est plus tard que je comprends que c'est le problème d'offrande. Chacun veut bien manger. Donc on ne veut pas laisser à l'autre de manger. Donc au niveau pastoral de 1999 à 2020, nous avons la grâce, chacun a un ministère un peu particulièrement, mon ministère n'est pas vis-à-vis de l'Église, donc je n'ai pas un ministère vis-à-vis des chrétiens. C'est pour cela qu'entre moi et les chrétiens, il y a souvent un décalage sur le plan de notre mentalité. Mon ministère c'est d'aller gagner les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu. Donc je me déguise souvent comme eux, dans le but de les avoir. On appelle ça la technique et la stratégie d'approche, à qu'on n'aime pas, à demander. Le général parle de division au sein de la maison évangélique, ou du moins des pasteurs. Ça m'a même posé la question de savoir, général, est-ce que vous pouvez prendre à témoin ici le peuple burkinabé pour nous dire qu'est-ce qui vous a emmené en prison et quels sont vos rapports avec les autres pasteurs de Côte d'Ivoire ? Mais les autres pasteurs de Côte d'Ivoire n'ont pas de problème. Si tu veux aller gratuitement en Israël, tu as intérêt de t'entendre avec le général Makosso. Ça veut dire que le général n'a que, c'est le seul à avoir le visa pour envoyer quelqu'un en Israël. Non, c'est ma signature qui permet à un pasteur d'aller gratuitement au compte de l'État de Côte d'Ivoire qui décaisse 2 milliards par an pour permettre au moins au pasteur d'aller en Israël. Donc, on demande à Camille Makosso, est-ce que le monsieur-là, il est bien ? C'est tout. Pour la simple raison que j'ai identifié 10 000 pasteurs. Donc, si l'État veut demain parler au pasteur, on est obligé d'appeler le revue à Makosso. Avec un seul SMS, on peut rassembler 5 000 pasteurs en moins de 48 heures. C'est quelque chose de phénoménal, ça n'a jamais eu lieu. Maintenant, ce qui concerne la case prison, ça a été l'école de ma vie qui a été la plus passionnante parce que j'étais dans le domaine des affaires parce qu'il y a beaucoup des pasteurs qui vivent des offrandes fidèles dans le dimanche. Le pasteur naît heureux et danse à l'église que tous les premiers dimanches du mois. Remarquez ! Remarquez ! Le pasteur danse à l'église le premier dimanche du mois parce qu'il sait que c'est le jour de la récolte des dimmes et des offrandes. Mais j'ai constaté que si j'attendais là seulement les dimmes et les offrandes, le fidèle n'allait jamais me respecter. Donc, je me lance dans le domaine des affaires en organisant des pèlerinages dans le monde entier parce que j'avais constaté que les pasteurs en Afrique francophone étaient un peu en retard sur le plan de la mentalité parce que regarder un jeune homme comme moi à l'âge de 20 ans, on me portait une sahérienne, sahérienne. Vous connaissez les sahériennes ? Les chemises ont des vieillards. Un jeune homme comme moi. On devrait me mettre avec les jolis blazers. On me rendait vieux. Ma mère me voit un jeune homme et elle dit « Mon fils, qu'est-ce qui t'arrient ? » Elle dit « Maman, c'est l'œuvre de Dieu. » Ma mère m'a regardé la bouche ouverte. Donc, je me lance dans le domaine des affaires. Et en voulant décaler le côté pèlerinage pour me lancer dans le domaine de la microfinance, ma secrétaire commence à faire des choses que je ne maîtrisais plus. Vous comprenez ? On appelle en Côte d'Ivoire la marmaille mal intentionnée. Soyez beaucoup plus précis. Votre secrétaire, à l'époque, c'était quoi le problème ? La secrétaire, en fait, moi, j'ai fait des reçus prépayés. J'ai commencé à... Les pèlerinages n'avaient sûrement que 26 ans. Donc, à partir de 26 ans, on gère 500 millions par an dans le domaine des pèlerinages. Donc, tu fais des reçus prépayés, tu lui donnes que c'est ta secrétaire, c'est encore ton fidèle, donc il n'y a pas d'inquiétude. Donc, tu fais un plutôt pré-signé. Et quand tu viens, elle te présente au moins 10 reçus. Vous m'avez remis 20 reçus. 10 reçus sont là. Ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui ont payé. Oh, la secrétaire fait la photocopie des reçus prépayés. Et ceux qui veulent aller rester en Europe, elle remet des reçus photocopies. Ceux qui veulent aller rester en Europe. Ceux qui veulent aller rester. Oh, on ne partait pas pour rester. On va assister à la conférence et on revient. Il y a certaines personnes qui arrivaient quand même à la convaincre. Il lui dit, écoutez, moi, je veux aller pour y rester autre. Et il faisait un peu de maltraitations. Donc, quand je suis dans la rue, quelqu'un m'a dit, écoutez, mon général, vous passez à la télévision, vous annoncez que vous êtes allé en Israël, plutôt aux États-Unis, vous êtes revenus. Mais bon, j'étais sur la liste, je ne suis pas allé. Il dit, mais je n'ai pas votre nom sur la liste. Et je comprends qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce que je fais ? Il y a deux cas. Soit je fuis. Ce qu'en code, on appelle la tchengue-liçon. Et j'ai tchengue. A partir de là, qu'est-ce que je fais ? Je fuis ou j'assume. C'est ma secrétaire. C'est mon entreprise. Je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un. J'ai dit, écoutez, calmez-vous. Le pauvre, c'est celui qui, dans sa mentalité, a déjà dit qu'il est pauvre. Au moins, dans ma mentalité, j'ai déjà mis dans ma tête que je suis riche. Et je ne mourrai jamais pauvre. Écrivez ça aujourd'hui, gardez-le. Pour la simple raison que l'or et l'argent partiennent à Dieu. Et l'argent est un esprit. Il faut savoir parler à l'argent. Donc, j'ai dit aux gens, je vais vous rembourser. Et je prends une décision de justice et je me mets à rembourser 80 millions de francs CFA. Preuve à l'appui. Et je parle devant la nation. Et votre télévision est regardée par les Ivoiriens. Mais je constate qu'il y a des jeunes qui viennent avec souvent des étudiants. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la... 80 millions que vous tirez d'où ? Mais écoutez, je vends des voitures de luxe. D'accord. Je vends des voitures de luxe. Je vends des voitures de luxe. Écoutez, et puis quand une personne voyage, parmi ceux qui voyagent, je me fais quand même bénéfice de 500 000 francs sur chaque tête. D'accord. Donc, ça me permet au moins de combler le tour. Donc, quand quelqu'un vient, il faut savoir rembourser. Quand quelqu'un vient qui le touche, on le calme rapidement. Quand quelqu'un n'est pas touche, on dit, bon, attends, peut-être dans un mois, bien dans deux mois. Ça, il faut savoir gérer. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous avions le syndicat des étudiants. Qui est le syndicat des étudiants le plus brutal en Afrique francophone. Vous parlez de la fessie ? On parle de la fessie. Au temps ancien, c'est maintenant la fessie a été délivrée. La fessie, maintenant, elle est délivrée, elle est maintenant calme. Mais autant, la fessie a le pouvoir de venir chez toi, à la maison, te donner une convocation. Tu vas à la police, la police te dit, monsieur, pardonnez, allez régler votre problème loin d'ici. Parce que la fessie avait le pouvoir d'entrer dans un commissariat, fait sortir un prisonnier et l'amener sans que la police ne réagisse parce qu'on disait dans le temps qu'ils avaient la protection du régime au pouvoir. Donc, la fessie arrive chez moi, mon bureau peut enlever quelqu'un, aller le tabasser dans leur université. Mais quand je voyais tout cela, la police qui t'amène des convocations, la brigade de recherche qui t'amène une convocation, elle dit, bon, j'ai l'impression qu'on veut que Camille Makosso aille en prison. Et comme dans la vie, c'est un sentiment que je ne connais pas la peur, je me rends à la police criminelle, je dis, il paraît que vous me cherchez, je vais aller en prison. Elle dit, non, calme-toi, il y en a près de 35 millions. Je lui dis, calmez-vous, il y a 183 plaignants total. Je suis prêt à les assumer. Voici comment je me rends en prison, la meilleure des universités, où j'écris un livre sur les secrets de la Russie. Et les plaignants se rendent compte que j'avais remboursé d'il y a près de 80 millions, et que je suis en prison, ils n'ont plus de chance d'avoir leur agent. Donc je suis en prison et qu'ils me nourrissent, mes plaignants. Parce que j'exige la qualité même du riz que je veux manger. Au cas où je ne mange pas, là, j'ai mort. Alors, on va accélérer cette partie de la case prison. Et vous faites combien de temps en prison ? Je fais 15 mois. Je précise, sans être condamné. C'est-à-dire qu'on me prend, on dit, on va t'amener en prison pour vérifier si ce que vous dites est vrai. On va mener une enquête. Donc pendant qu'on mène l'enquête, les plaignants montent un collectif de plaignants. D'où c'est moi qui tape les statuts et règlements intérieurs. Quand je me permettez, il faut que je vérifie pour savoir si on ne va pas me mettre dans un pingaudiot. Voici comment on signe un protocole d'accord. Le juge le voit. Et Dieu est tellement bon qu'il me libère d'une façon miraculeuse. Donc il y a un non-lieu qui est prononcé à votre sujet. Et puis jusqu'à aujourd'hui, je vous donne l'information, le collectif des plaignants reçoit 1 million par mois de mes mains jusqu'à ce que, parce que c'était le contrat, le jimé ne croyait pas, il dit, attends. Donc ce que j'ai fait en début d'année, je les donne 12 millions et puis toute l'année, ils se partagent. Et c'est bouclé. Et l'accord est passé. On va donner la parole maintenant au vice-president. Merci beaucoup, commandant. Général, vous parliez tout à l'heure de vos relations en fait avec les hommes politiques. On vous a connu plus ou moins proche du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on vous voit plus ou moins avec les barons du pouvoir actuel en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire que le général se place là où le soleil brille ? Mais d'abord, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas. Alors, mon général, où est la place de la loyauté ? Je vais vous répondre, cher ami. Mais d'abord, dans la vie, il faut aimer le bonheur. D'abord, c'est très important. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont hypocrites, qui viennent là, qui disent, non, mon frère, dans la vie, aime le bonheur, n'aime pas le malheur. Voilà. Sinon, mon frère, tu vas vite aller. Maintenant, numéro 2. Un pasteur. La Bible dit, priez pour les autorités établies. Le pasteur n'a pas de camp. Sa mère est comme ça. Alors, quand tu viens, tu es au pouvoir, il te bénit. Le jour où tu n'es pas, il lève sa mère. Celui qui vient, il le bénit. Maintenant, revenons à l'ancien pouvoir. Dire que j'étais proche de l'ex-pouvoir, je pense que c'est un peu une erreur. J'avais des fidèles, tels que Damana Picasse, tels que Maître Bailly et autres, qui étaient très proches du pouvoir. Le président Laurent Babo, je l'ai rencontré seulement qu'une seule fois, et jamais personnellement. Lorsqu'on devait prendre le son, il y a des pasteurs qui étaient venus prier, et je les ai présentés au pasteur Kouré Moïse, qui était son pasteur, qui nous a permis d'aller faire un culte. Donc, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il ne faut pas qu'on se mente. J'étais en prison. S'ils étaient mes amis, on aurait dit, Makosso, qu'est-ce que tu fais en prison ? Mais c'est plus tard que lorsque j'appelle le procureur de la République, je dis, monsieur le procureur, mon affaire, vous m'aviez dit que Makosso va te reposer, parce qu'il y a eu une dîle avant, parce qu'avant de me rendre à la police, quand même, j'appelle le procureur, monsieur le procureur, je fais comment ? Il dit, bon, va te reposer trois mois, et puis après, on gère. Mais douze mois, je n'ai pas. Treize mois, je n'ai pas. Donc, j'appelle. Il dit, Makosso, voici le problème. Fais la paix avec les pasteurs proches du président Baboïdi. Mais si c'est le cas, il fallait me dire dès le départ. Donc, finalement, mon problème devient un problème politique. Pourquoi ? Parce que j'ai eu le courage d'avoir l'honnêteté de dire, vous partez aux élections, vous perdez. Simplement. Vous vous engagez dans une guerre, vous perdez. Parce que vous avez affaire aux descendants de Samori Touré et de Sundata, qui étaient en Côte d'Ivoire. C'est qui ? On les appelle les doulas. Les films préférés, c'est le western. Mais... Donc, en tant que... Avoir l'humilité de le dire. Mais, commandant... Même sur le plan du calcul des chiffres. En tant que... En tant que... Je vais dire... On va dire autorité religieuse. Oui. Est-ce que c'était dans votre rôle de vous émiser dans ce discours-là, de tenir ce type de discours ? Politique, là ? Oui. Mais c'est une erreur que les Africains n'ont pas. Comme Donald Trump est président des États-Unis. Oui. Parce que les pasteurs, dimanche, sont mis à l'église pour dire, l'homme qui a déjà choisi c'est Donald Trump. Point. Nous avons un rôle capital en tant qu'éclaireur de conscience. Non, c'est l'église qui a choisi Donald Trump. Bien sûr, aux États-Unis. Je vous l'ai dit honnêtement. Vous m'apprenez des choses. Ah bien ça, je vous l'ai dit de façon claire. Au niveau des États-Unis, le lobbying chrétien évangélique est un lobbying avec lequel on ne plaisante pas. Ils sont contre toi, t'es foutu. Donc, Barack Obama, c'est... Barack Obama a été... C'est l'église aussi qui l'a mise au pouvoir. Bien sûr. Lorsque Barack Obama doit prendre le sein du passé, on organise une rencontre pastorale où il prend le sein de présenter son projet pour Israël. La question n'est pas là. Je dis, est-ce que c'est le rôle du religieux de mettre le pas dans ce débat politique ? Mais lorsqu'il y aura la guerre, on appellera qui ? Le religieux. Vous dites, venez prier. Donc, pour ne pas dire la guerre, il faut que le religieux ait la capacité de dire la vérité. Et la vérité, elle est simple. Monsieur, les conditions d'organiser telle élection, est-ce que cela, selon la Constitution, est possible ? La réponse est non. Vous vous engagez sur votre risque et péril. Donc, on dit, Marcoso n'est pas prêt pour nous. Parce que les pasteurs ont pris 400 millions en Côte d'Ivoire pour donner les titus et les révélations en disant, Dieu nous dit que si tu t'engages, tu gagnes. Quel est le contraire aujourd'hui ? La révélation ne s'est pas accomplie. Et la révélation de Marcoso s'est accomplie. Général, Dieu nous dit, Dieu nous dit. Salut, s'il te plaît, on va continuer avec Hervé. Tu veux parler Bible ? Pardon ? Non, je ne parle pas de la Bible. En fait, vous venez de le dire. Dieu nous dit. Je le vois venir là. Tu ne parles Bible. On a, on a. Quelqu'un, ça fait 20 ans, il est dans son affaire. Hervé, on l'a. Hervé, on l'a. Oui, oui, on vous, moi, je voulais intervenir sur un autre point. On vous appelle, vous, vous êtes au proclamé général, vous êtes révérend et vous tenez un langage, à mon humble avis, assez très vulgaire sur la spiritualité, notamment, la religion. Est-ce que ce langage que vous tenez, c'est un langage, entre guillemets, obscène ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, parfois même, vous insultez même les personnes qui vous posent un certain nombre de questions sur les réseaux sociaux. Allons-y. Ça, c'est un langage vulgaire. Pour quelqu'un qui est un pasteur, qui prône cette spiritualité digne, autour de ça, votre message tourne autour de l'argent. Est-ce que selon vous, vous pensez que c'est le rôle d'un acteur, d'un pasteur ? Déjà, quand je vois votre visage sérieux, j'aimerais vous rassurer de deux choses. La question que vous me posez en 20 ans, on m'a posé au moins 500 fois la question. Qu'est-ce que vous avez répondu ? Ça veut dire la réponse là. Je l'ai déjà. Je vais vous répondre clairement. Le problème, nous sommes au Burkina. Ce n'est pas un pays développé, c'est un pays PPTE. La Côte d'Ivoire est un pays PPTE. Le Cameroun est un pays PPTE. Donc, un pays pauvre, très endetté. D'où le problème, c'est un problème de l'argent où les gens n'ont pas l'argent. Mon ami, déprécheux, quoi ? Mais la religion, ce n'est pas ça. Non, attendez. Attendez. Attendez, je vais vous répondre. La religion, ce n'est pas ça. Je suis dans la réponse. Les gens ne font pas la religion pour chercher seulement de l'argent. Je suis dans la réponse. On ne va pas prier pour chercher seulement de l'argent. C'est ce langage que vous tenez aux jeunes alors que ce n'est pas ça. Quand vous me dites que c'est le seul langage, je peux vous montrer ici et maintenant sur mon compte Facebook 80 messages différents de ce que vous dites. C'est ce que vous avez retenu. Maintenant, je vous explique. Parmi les médecins, on ne les a pas tous docteurs. Vous êtes d'accord avec moi ? Parmi les docteurs, il y a le pédiatre, il y a le gynécologue que souvent nos femmes vont voir que je n'aime pas. Ah oui, non, allons-y. Parmi les docteurs, il y a le dentiste. On les appelle tous comment ? Docteurs. Chacun a sa spécialité. Cher ami, si tout le monde vient dire Alléluia, Amen, le démon sort et que lorsque les gens tombent, se relèvent, ils ont fait, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui demande les stratégies d'entrepreneuriat en fonction de la Bible. Dans le but de se mettre au travail, dites-moi s'il vous plaît. La Bible dit Dieu bénit l'oeuvre de nos mains. Mon message n'est pas un message qui dit l'argent tombera du ciel. Mon message est un message qui dit Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le temps de prendre les offrandes pour que le pasteur aille se payer la plus belle des chaussures est terminée, mais prenons le seul et créer un système d'entrepreneuriat pour que l'église soit forte. Voici mon message. Vous ne reprenez pas ma question. Finalement, l'église devient une entreprise. Tout tourne autour d'une entreprise de l'argent alors que nous savons qu'on nous a appris quand on va à l'église. C'est pour être honnête envers nous-mêmes, ne pas attaquer son voisin, ne pas tuer, ne pas faire ceci, mais tout ne tourne pas autour de l'argent. Mais vous, vous vous focalisez sur votre habillement. Vous avez donné 1 million, vous avez sorti 18 millions. Moi, ce n'est pas cette église qu'on m'a appris. Et ce que vous apprenez à ces jeunes, vous avez 20 millions de vues, vous êtes fiers de ça parce que vous allez partout, vous êtes connus, tout tourne autour de votre personne. Mais ce n'est pas ça le pasteur. D'abord tout tourne autour de l'argent ou tout tourne de ma personne. Soyez clair. Quand on parle de l'argent, on parle également de vous parce que vous voulez montrer que vous êtes honoureux, vous avez beaucoup d'argent et vous voulez que ces jeunes vous suivent. Un cher ami, est-ce que c'est normal pour un pasteur ? J'aimerais vous dire deux choses. Numéro un, l'homme à qui vous parlez, vous parlez un pasteur, vous parlez un chef d'entreprise qui donne de l'emploi après des 75 inspections au niveau de la Côte d'Oise. C'est du snobisme ça, mais le pasteur, un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Ou bien je vous écoute. C'est vous que je suis là pour vous écouter, vous m'avez dit, moi je vous écoute clairement. Allez-y, c'est pour ça que je réagis. C'est votre opinion. Vous savez, dans la vie, chacun a son opinion. Et puis Camille Makosso, je suis dans un style où je ne cherche pas à ce qu'on m'aime. Je crois en ce que je fais et ce que je fais pour produire des résultats sur le plan mondial. C'est-à-dire pas sur le plan de la Côte d'Ivoire, sur le plan mondial. Lorsque vous avez plus de 670 000 personnes qui vous suivent régulièrement, ce ne sont pas des idiots. Lorsque vous avez la grâce d'encadrer plus de 2 premiers ministres en Afrique, ce ne sont pas des idiots. Ce sont des personnes qui se sont assis et qui ont réfléchi pour dire que cet homme nous dit quelque chose de très important. Le problème de l'Afrique, cher ami, vous me parlez de l'évangile que vous avez appris. Quand je vous regarde, vous êtes facilement entre 50 et 40 ans. C'est la moyenne d'âge. Je suis 48 ans. Le vieux évangile que vous avez reçu vient des colons français et belges. D'où le roi belge nous dit allez convaincre les noirs qu'il faut être pauvres dans le but d'hériter le royaume des cieux. Moi, mon Dieu, que je puis me dire l'or et la jolie appartiennent. J'ai bien besoin. Alors, Hervé, donc, s'il vous plaît, Hervé, on l'a. En même temps, on l'attendait. C'est dommage, monsieur, voilà pourquoi ils réagissent. Vous êtes versatifs, vous vous applaudissez, ça vous grandit. Mais ce n'est pas du bon langage, ça. Mon frère, c'est pas du bon langage, je suis désolé. C'est toi et moi, nous sommes candidats tout de suite. C'est toi et moi, nous sommes candidats tout de suite. Tu as perdu l'élection. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Hervé. Alors, puisque nous parlons d'argent, puisque nous parlons d'argent, allons dans la vie de Makosso et l'argent. Makosso et le business. Makosso et les affaires. Et on va laisser M. Salif Akkerman poser la première question. Oui. Voilà, j'écoutais religieusement son intervention de tout à l'heure qui, la quasi-totalité de ses interventions tourne autour de l'argent. Oh, M. Mais je viens. Souvent, on parle de la sexualité un peu. Mais de façon obscène. Même la sexualité, vous le dites, de façon obscène. Mais qu'est-ce qui est obscène ? Même de la sexualité, ça ne se dit pas devant les jeunes. M. Vous parlez de la sexualité, ce n'est pas comme ça. M. David Aréol. Ce n'est pas comme ça. J'utilise le même langage que le musulman. J'utilise le même langage que le musulman. C'est comme ça qu'il se comporte devant les gens. C'est pour ça que j'utilise le langage. Monsieur Salif. Oui, j'en viens. M. Badou, calmez-vous. On est entre frères. Parlons avec amour. M. Badou, aimons-nous vivants. Calmez-vous. Salif, M. Emmanuel. Enfin, en fait, c'est pour venir à une chose. Aimons-nous vivants. Oui, aimons-nous vivants. C'est important. C'est pour arriver à une chose. Makoso, l'homme des dieux, a un discours. Il a un style. Mais derrière, quand je vois Makoso, j'écoute ses interventions de façon générale, je vois plus un coach qu'un homme des dieux. Parce que quand il parle de marmaille, il parle de stratégie, des petites astuces pour se faire de l'argent ou pour faire fructifier son business. Tout à fait. Pour moi, c'est un peu l'homme de dieux qui parle. C'est peut-être l'homme qui a eu un certain parcours ou qui a eu une certaine expérience qu'il vend ou bien qu'il partage. Moi, je vois la chose comme ça. Donc, le côté homme de dieux, pour moi, ce côté-là prend le dessus sur le volet homme de dieux. Parce que sur le côté homme de dieux, j'ai un souci quand on ramène presque tout à l'argent. Je vais finir. Je vais finir. Parce que quand moi, je veux faire de l'argent, je vais à l'école, j'apprends comment faire de l'argent. J'apprends un métier où je me spécialise dans quelque chose. Je vais chercher de l'expérience. Je vais me faire coacher et tout. Quand je cherche Dieu, je cherche à connaître Dieu, à connaître la parole et à savoir quelles sont les dispositions que je dois avoir pour réussir ma vie spirituelle. Je vais peut-être à l'église ou je vais à la mosquée vous comprenez ? C'est ma conception de la chose. Mais ma cause, on le voit plus porté sur l'argent. Souvent, sur la sexualité, je vous concède ça, même si ça me dérange un peu, qu'on parle de position, de ceci, alors que les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a un grand nombre de jeunes, d'enfants à la limite qui voient ça et pour moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais revenons à l'argent. Est-ce que l'argent, c'est une finalité pour vous ? D'abord, je vous remercie beaucoup. Vous voyez, l'Afrique, a 40 ans de retard. J'ai l'habitude de le dire honnêtement. Si Dieu m'avait permis de naître américain, je suis entièrement convaincu que je ne serai pas à ce niveau. Mais je vais vous répondre. Les Africains ont un problème. Les Africains pensent que Facebook est une église. Voici le problème. Chers amis, on vous posera une question simple. Avez-vous déjà assisté à un programme du général Makoso, une convention, un programme de prière ? Ce n'est pas le même Makoso que vous verrez assis sur ce plateau. On n'est pas l'église. Nous sommes sur Facebook. Vous voulez que je vais m'asseoir sur Facebook pour dire alléluia, amen. On n'est pas ça l'église. Ce qui veut dire que sur Facebook, tout est permis. nous sommes sur Facebook. Il faut utiliser ce qu'on appelle une stratégie de communication qui peut permettre à pouvoir capter l'attention de certaines personnes et les amener à suivre et les amener quelque part. Vous me dites tout simplement est-ce que l'argent est une fée en soi ? Vous êtes allé à l'école pour quoi ? Je ne suis pas allé à l'école pour l'argent. Moi, je suis allé à l'école pour m'instruire. On va écouter le général. Bon. Je vous concède cela. Mais je suis convaincu que si ta maman était sur le plateau, de la manière dont elle allait te chiffler tout de suite, parce qu'elle allait te dire ça ne risque pas d'arriver. Elle allait te dire tu penses qu'on a mis tout l'argent dans tes études là ? C'est pour venir dire ça. En fait, nos parents ont permis. On ne va pas non plus à l'église pour chercher l'argent. J'en viens. L'école à la base est pour s'inscrire. Je vous dis une chose. Tous les jeunes que vous voyez ici sont des étudiants. Faites-moi confiance. Ils tous vont à l'école avec deux choses dans les têtes. Numéro un, que j'ai un travail qui me rapportera un maximum de pognon pour permettre à mes enfants de ne pas avoir faim comme j'ai eu saim. C'est super possible. C'est un délire. Maintenant, je vous le répète, il y a des pasteurs qui ont la spécialité dans la délivrance. Il y a des pasteurs qui ont la spécialité. Lorsque je suis sur Internet face aux jeunes qui sont aujourd'hui la majorité sur Facebook, je préfère plus faire le coaching à partir de la Bible. Lorsque je donne les sept cours pour devenir milliardaire, mais le premier cours, c'est la... Mais bien sûr ! Vas-y ! Attends, tu viens pour le mettre l'argent ? Non, je... Attendez ! Le Dieu que tu prie dit l'or. On va par exemple parler de la Bible. L'or et l'argent m'appartiennent. Je n'ai vu aucune banque, aucun supermarché au ciel. Numéro deux, de la jeunesse à l'apocalypse, je n'ai vu aucune personne qui a connu Dieu et qui était pauvre. Aucune. Vous me prenez la parabole du pauvre Lazarus. Il n'était qu'une parabole. Ça m'évitait quelque chose d'une fiction qui n'a jamais existé. Allons plus loin. Jésus, parlons maintenant de Jésus. Jésus lui-même, tellement qu'il aime l'argent, il avait un trésorier qu'on appelait Judas. Judas, qui était trésorier. Le trésorier s'occupe de quoi ? Du pognon ? Mais il ne prêchait pas l'argent. Il ne prêchait pas l'argent. Il prêchait la vie. Il ne prêchait pas l'argent. On va poser un tout autre sujet. Maintenant, je vais terminer pour dire mon cher ami, je vais vous expliquer quelque chose. L'argent n'est qu'un moyen. L'argent peut être clair. On n'a jamais prêché l'argent dans l'arrivée. Vous-même qui parlez, je vous pose une seule question. Une question. Moi, une seule. Savez-vous combien coûte une campagne d'évangélisation ? Pour évangéliser, on a encore besoin même de quantifier ça, financièrement. On n'a pas besoin de quantifier ça. Vous avez besoin d'évangéliser. Je te pose une question. Chacun vient et entend votre parole. On n'a pas besoin de mettre de l'argent dedans. Pour l'entendre, il faut avoir une bonne sonorisation. Je loue une... Oui ou non ? Oui ! Connaissez-vous, cher monsieur, combien coûte la location d'une sonorisation pour une campagne d'évangélisation ? C'est mon domaine. Moi, je suis là 24 heures sur 24. Vous savez le prix ? On peut avoir une sonorisation à 10 000, on peut avoir une sonorisation à 20 000, on peut avoir une sonorisation gratuitement. On peut l'avoir gratuitement parce qu'un ami, vous aime et puis, vous décidez de vous l'offrir. Je suis désolé, ça s'est fait. Maintenant, au cas où tu n'as pas un ami, tu vas payer. Naturellement, tu vas payer près de 10 millions. Maintenant, les offrandes d'une campagne... D'abord, je suis d'abord moi dans mes campagnes d'évangélisation, il n'y a jamais d'offrandes. Ça, je vous donne l'information. Voilà, parce que les histoires d'offrandes dans les églises et autres, moi, personnellement, j'ai fait les évangélisations en France, en Belgique, parce que vers la fin, la question, c'est est-ce que l'église est devenue une... Je n'aime. C'est-à-dire, ça, c'est une information que je vous donne. Il n'y a jamais d'offrandes dans mes campagnes d'évangélisation. En Côte d'Ivoire, c'est 15 000, 20 000 personnes qui se déplacent dans mes campagnes. Il n'y a jamais d'offrandes. Au contraire, nous prenons le soin de donner des dons aux veuves et aux orphelins parce que la religion plus et simple consiste à soutenir la veuve et les orphelins. C'est qui est en votre honneur. Pardon, c'est qui est en votre honneur. Tout à fait. Donc, nous comprenons que l'évangélisation coûte très cher. Si nous n'enseignons pas à nos fidèles la capacité de l'entrepreneuriat allez au plus loin possible, mon frère. Vous venez vous arrêter dans les carrés. Il faut vous crier. Jésus vous aime, mon ami. Les gens te prennent pour un fou, mais tu gardes une sonorisation. Tout est impeccablement installé. Tout est bien orchestré avec des écrans bien. Lorsque vous parlez, on vous respecte. Ce que je veux vous dire, monsieur, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, il est déjà sauvé. Vous ne pouvez plus venir lui dire tous les matins, change de vie, change, il est sauvé. Sa vie est sauvée. Maintenant, c'est qu'il a besoin. Pasteur, comment je fais numéro un pour que Dieu puisse prendre le soin de changer ma vie sur le plan matrimonial, sur le plan financier, sur le plan social dans le but d'être une référence pour ma famille. Lorsque mes parents vont me regarder demain, ils vont dire, mon frère, tu as bien fait d'abandonner le fétil pour devenir chrétien, mais il n'y a aucune prière pour que quelqu'un devienne riche. C'est le travail. Et ma stratégie, c'est d'amener les chrétiens au travail. Les chrétiens, pas les païens. On va boucler ce chapitre. On va parler maintenant de Makoso et la femme. Oui, ça, c'est très bien. Makoso, dis à ce monsieur-là, il est trop nervé. Les quatre se détendent un peu. On a eu de bonnes émissions. L'émission n'est pas faite sur ma personne. Makoso, l'émission n'est pas faite sur ma personne. Makoso, Makoso et les femmes. Alors, Makoso a dit, le général a dit, à propos des femmes, vous avez dit que vous détestez la polygamie parce que votre père en a fait l'expérience et ça a failli donner une vie, vous donner une vie, mais complètement aux antipodes de vos rêves. Tout à fait. Alors, d'abord, on aimerait entendre le général sur la polygamie et sur ses rapports avec les femmes. D'abord, je tiens, vous savez, il y a un nouveau dans le langage où les gens ont l'habitude de dire non, selon les statistiques, ils ne donnent jamais les références. Sur le plan international, il existe plus de femmes que d'hommes, donc il faudrait prendre le soin de légitimer et de favoriser la polygamie. Donc, je pense qu'on va prendre n'importe quelle femme, on lui posera la question, souhaiterais-tu que ton mari ait une deuxième femme ? La femme dira non. La polygamie est un manque de respect vis-à-vis d'une femme. C'est un manque de respect même pour la femme. Il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui sont allées vers l'école dans le pronom processif singulier et le pronom processif pluriel, ils ne l'ont pas appris. Montons-en, notre votre leur, matassa, nos voleurs. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pronom processif singulier, on n'a pas dit pronom processif pluriel. La Bible, elle est claire. Le premier polygame de la Bible était le descendant de Cain, le criminel, le tueur. Donc, la polygamie, montez-moi une seule personne dans la Bible qui était un polygame qui a bien fini au cueil. Salomon, à la dernière minute, a abandonné Dieu pour aller adorer le Dieu étranger. Donc, la polygamie est un danger parce que lorsque vous êtes dans la polygamie, les enfants de la première et les enfants de la deuxième, on constate toujours que la deuxième est plus aimée. Donc, que fera la première ? La première va aller s'attacher au fétichisme, au maraboutage dans le but d'empêcher les enfants de la deuxième de pouvoir réussir. Et vous avez un danger. Demain, il y a la mort, problème d'héritage, des conflits qui ne finissent pas dû au problème de la polygamie. C'est un danger pour la société. Un homme aimera une femme. Maintenant, si tu es un homme dont, excusez-moi du mot, ton papi, tout le magnifique en bas de toi n'est pas converti, que tu aimes sauter à gauche et à droite, c'est à tes risques. Mais légaliser la polygamie, c'est manquer de respect à la femme. Salut, allez-y. Et je précise que je suis marié à l'âge de 22 ans. Donc, 18 ans de mariage. 18 ans de mariage. Tout à fait. Makoso est contre la légalisation de la polygamie. Oui. Mais Makoso comprend qu'un homme monogame puisse aller voir ailleurs, donc être infidèle. Ce n'est pas que je comprends. Il accepte. C'est dans le sang même de l'homme. Et donc, Makoso... Calmez-vous. Je termine ma question. Je termine ma question. Tu m'as posé, il y a des réponses. Je termine la question et Makoso aura la parole pour se prendre là-dessus. D'accord, il termine la question. Terminé. Makoso dit que la polygamie est un manque de respect à la femme. Oui. L'homme se doit donc d'être un homme avec sa femme. Oui. Si cet homme-là, avec sa femme, se permet d'avoir d'autres rapports en dehors du couple, naturellement, il manque de respect à la femme qu'il a mis à la maison. Oui. et donc, Makoso est en contradiction parce que quand c'est la polygamie, c'est un manque de respect et quand c'est l'infidélité, c'est un respect. Non, tu ne m'as pas compris. Et j'attends la réponse. Je reprends ce que j'ai dit. Je suis contre la polygamie, mais nous sommes dans un monde où il faut apprendre à se dire la vérité. Les hommes, tels que toi et moi, nous sommes animés d'un esprit de mauvais. nous sommes mauvais, très mauvais. On a une femme, mais on ne sait pas ce qu'on va chercher ailleurs pendant que c'est la même chose. Soit c'est un peu serré, soit c'est un peu chaud. C'est tout. Donc, l'adultère même, parce que vous parlez d'adultère, vous savez mieux que moi que l'adultère est condamnée par la loi. Une femme qui trouve son mari en train de la tomber a la possibilité de porter plainte. Le monsieur et la femme adultère vont en prison. Vous le savez. Parce que souvent, les gens ne le savent pas. Ton mari te tombe, tu as l'épeute, le monsieur peut aller en prison avec la femme avec qui il est en train de te tomber. Ah oui. Dans le code pénal, ça existe. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas puisque l'homme même qui est à fait de lire la loi a un don spectaculaire en manière de tomber sa femme. Donc, ça existe. Ce que nous disons, c'est simple. Nous, les hommes de nature, nous sommes des hommes de nature qui m'ont touché à tout. La femme de nature est fidèle. Une femme, son mari peut aller aux Etats-Unis. Elle peut taper 10 ans sans connaître un autre temps parce que quand la femme aime, elle aime de vrai. Quand l'homme aime, il aime à moitié. Son cœur balance. Moi-même, je te dis, je suis marié depuis l'âge de 18 ans, plutôt depuis l'âge de 22 ans. Mais mon ami, fais-moi confiance. En 18 ans de mariage, je n'ai pas été l'homme fidèle à 100%. J'ai mes faiblesses. Il y a la femme aussi qui a ses faiblesses. On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux ou des hommes mariés. Je peux tomber, mais le plus important est de dire, nous devons prendre le soin d'aimer nos femmes. Fait un effort à pouvoir rester fidèle. Mais un homme qui va tromper sa femme, pourquoi il se cache ? Parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Donc, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Donc, prendre le soin de légaliser cela va amener une destruction de la chance. Donc, si vous légalisez la polygamie, permettez-vous alors aux femmes, comme ça se fait, je crois, en Mauritanie, d'avoir deux maris ? Eh bien, c'est... Ça dépend de la loi. Si c'est décidé, ça se fera. Mon souci avec... Donc, quand on parle de ça, tu n'es pas d'accord. Ah non, je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Je n'ai jamais dit ça. Tu souhaiterais que ta femme puisse être mangée par un autre ? Moi ? Mon avis personnel ? Oui. Parce que quand on décidait que c'est la... Quand on décide que la polygamie est... La réponse à sérieux, bien c'est non. Non. Non, non, non. Ce n'est pas moi qui décide. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas moi qui décide. Que ta femme soit mangée par le voisin ? Je dis... Non. C'est une question qui sort de notre champ. En touchant ton nez, tu as commencé à visionner maintenant la scène. Alors... Non, non, non. Salut, Fakémar. Sur la question de la polygamie, je pense que vous avez un regard qui est ici. Salut, Fakémar. Viens, Réga. Biaisé. Salut, Fakémar. Oui. Salut, Fakémar. Oui. S'il vous plaît. Monsieur Oficin, allez-y. Moi, général, moi, personnellement, je partage votre point de vue sur l'infidélité et la polygamie. Je pense que ça serait un manque de respect dans un cas comme dans l'autre. Moi, ma préoccupation, en fait, c'est des sujets liés à l'accessualité. Alors, souvent, dans vos interventions, notamment dans une radio de la place, quand des auditeurs vous appellent pour vous poser des préoccupations, vous n'hésitez pas, en fait, à dire les choses telles qu'elles sont dans le langage courant ivoirien. On se dit les bêtes. Alors, un jour, en vous suivant sur une radio, justement, une dame a appelé pour savoir si en période de jeûne, par exemple, elle pouvait autoriser son... Elle pouvait, n'est-ce pas, avoir des rapports sexuels avec son petit ami. Son petit ami, elle n'était pas mariée. Vous avez dit, oui, elle peut l'avoir. Alors, l'homme de Dieu que vous êtes, on sait que tout, il est recommandé, par exemple, que, un, les rapports sexuels se fassent dans le mariage, quand le mariage a déjà lieu. Alors, quand vous vous dites ça, dans une période où on est censé observer l'abstinence, alors, quelle est votre philosophie ? Merci beaucoup. D'abord, je vais être honnête avec toi. Il y a des moments donnés quand je suis sur certaines radios, lorsque je prends le son de parler de ces sujets. Vous savez, vous-même, les journalistes et les chroniqueurs, vous aimez avoir un bon client. Vous êtes d'accord avec moi ? Si je venais devant vous avec l'hypocrisie, pour dire, non, vous voyez, vous ne serez même pas content de l'émission. Et vous êtes un bon client. Quand j'en chequette un peu, je mets le comblement en chequette comme ça, là, c'est doux. C'est intéressant. Donc, ça donne du tonus. Donc, souvent, lorsqu'on va le reverber à ma question, en train de parler de cette manière, ça donne du tonus à l'émission. Lorsque la femme m'a appelé pour me poser cette question, je te dis en toute honnêteté, j'étais dans l'euphorie des plus jeunes appels aux autres. Donc, pour moi, j'avais retenu simplement est-ce qu'un homme, un homme et une femme, en période de jeûne peut avoir les rapports, un corinthé chapitre s'est dit, vous pouvez vous mettre d'accord pour une période donnée de vous abstenir. Mais si toutefois, l'un a envie pour ne pas céder à la tentation, reprenez alors vos rapports. Donc, et la Bible va plus loin pour dire, la femme n'a pas le droit de réfugier son corps à son mari, le mari n'a pas le droit de réfugier son corps à sa femme. Donc, ça m'a confiance. Moi, je prends 21 jours de jeûne, mais dans les 21 jours de jeûne, souvent tous les jours, je fais. Et Dieu m'existe. Ça ne va rien à voir parce que finalement, on a l'impression de dire qu'un rapport sexuel avec ma femme est un péché. C'est quelque chose de sale. C'est ma femme. C'est la seule partie où Dieu ferme ses yeux et nous laisse librement. Hervé, on l'a. Hervé, on l'a. Oui, c'est à ce sujet, justement. C'est à ce sujet, justement, j'ai été personnellement très, très effaré quand j'ai écouté ça, effectivement. Parce que vous, avec votre épouse, vous avez pris même votre exemple en disant que le jour, véritablement, vous avez envie d'avoir des rapports sexuels avec votre femme, si elle refuse, ce n'est pas normal. Elle doit obligatoirement accepter. Est-ce que ce n'est pas un viol ? Je vous explique. Vous savez, dans un couple, dans un couple normal, il y a ce qu'on appelle le dialogue. Je vous rassure que ma femme, elle n'est pas la femme la plus heureuse du monde. Je suis un monsieur très compliqué. Quand je dis très compliqué, j'aime passer violent et très violent. Ça se voit même dans vos gestes. Voilà, j'aime passer très violent parce que je n'ai pas le leader de gang à Bobo Gare qui veut, mais qui peut. Je n'ai pas le leader de gang. Donc, j'aime passer, elle m'a connu dans mon passé. Aujourd'hui, c'est pour elle un bonheur de voir un homme qui a se passé aujourd'hui, être stable, avoir des enfants, être chef d'entreprise. Je bénis Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui m'a libéré vraiment de la prison. Voyez-vous, c'est le dialogue. Mais convient avec moi qu'il y a des femmes qui ont un don spectaculaire dans leur foyer. Le foyer qui souffre le plus sont les foyers chrétiens. Allez à la justice. La majorité des personnes qui divorcent, ce sont les chrétiens. Pourquoi ? On fait un voile sur les rapports sexuels. C'est-à-dire, on a honte d'en parler à l'église. Quand je parle de façon vulgaire, c'est pour en fait casser le mur, choquer les gens, exprès, pour que les gens vraiment se tabou la puissent quitter. Je connais des femmes, ça fait 21, je suis pasteur. Il y a des femmes qui viennent qui disent papa, j'ai un problème. Quoi ? Elle ne peut pas te dire que le monsieur ne connaît rien. Elle ne peut pas te le dire. Elle aime ça, mon frère. Il y a des gens qui aiment ça. La chose là. Et qui aiment quand c'est bien fait. Pourquoi ? Grand frère, grand frère. J'ai 40 ans, tu as 40 ans. Ne peux t'appeler grand frère. Moi là, je ne suis pas né chrétien. J'étais pas un. La chose là, j'aime ça. Je suis honnête. Donc, si ma femme... Mais ça ne se dit pas comme ça. Il y a des gens qui ne se dit pas comme ça. Ça se gère dans le couple. Ce n'est pas ouvertement. Tu vois, ça c'est ton opinion. Maintenant, parlons du viol. Il y a des couples par exemple où le monsieur avec dictature impose sa volonté à la femme. Souvent même elle est dans sa mauvaise période. Il dit non, il ne faut pas prendre l'eau glacée, il lui veut manger. Ce n'est pas bien. Dans la vie, même quand la femme n'a pas envie, il y a ce qu'on appelle les techniques d'approche pour lui donner envie. Ah, qu'on n'aime pas à demander. Tu vois, il y a la manière. Par les petits bisous dans le cou. dans les cas, c'est au cou que je donne. Parce qu'il y a des hommes qui viennent qui disent on n'est qu'à faire. Non, on ne fait pas comme ça. Il y a le périminaire, il y a la manière. dans le général. Alors. Alors. C'est pas de sèche. C'est pas de sèche. C'est pas de sèche. C'est le périminaire. C'est le périminaire. Un pasteur. Mon grand frère. Ceux qui sont ici. Oui, mais c'est ce que vous voulez. Ils n'ont pas des enfants. C'est ce que vous voulez. Ils connaissent. Oui. Mais c'est pas vrai. Tenez notre langage. Tenez leur un autre langage. S'il vous plaît, regardez, ce n'est pas un... Ce n'est pas des enfants. S'il vous plaît. Il y a des mineurs ici. Le général. Le général. Alors, ce n'est pas un duel Hervé on l'a, général Makoso. C'est bien Makoso qui nous a fait son honneur de venir à cette émission. Non, mais je te dis une chose. J'ai été clé avec toi. Je dis moi, les chroniqueurs qui viennent et qui ne sont pas des guerriers, ça ne me plaît pas. C'est tout ça qui donne du tonus. Bien sûr. Il faut toujours un tonton méchant. Bien sûr. Je ne suis pas méchant. Je suis désolé. Alors. Je ne suis pas méchant. Alors. Alors. S'il vous plaît. Rétonnant. On va parler du pasteur Daishi. Le pasteur? Daishi. Oui. On va parler du pasteur Daishi. Et avant de faire venir Lorraine ici. Alors. Le pasteur. On a vu la Côte d'Ivoire tout entière célébrer le départ de Didier Arafat dans le recueillement et ça a ému tout le monde entier parce que dans la façon dont les choses ont été faites avec l'implication du politique, les hommes de Dieu comme le général Makosso. Vous avez pris une grande part d'ailleurs à ces obsèques. Vous avez apporté une contribution personnelle. Vous avez sensibilisé aussi les jeunes pour qu'ils aillent au stade dans un très bon esprit. Alors, la question c'est de savoir quels sont vos rapports avec les artistes d'abord avec Arafat et est-ce que vous et la Chine vous êtes un auto-proclamé ou on vous reconnaît comme tel? Ben écoutez, d'abord quelqu'un m'a dit un jour qu'Ami Makosso veut faire de la récupération sur le nom d'Arafat. Je lui ai simplement rappelé que j'étais connu quand Arafat était vivant. C'est un homme que j'aimais. On ne peut pas intervient un homme de Dieu d'aimer un artiste. Pour la simple raison que je me suis retrouvé un peu en lui, il est le meilleur de sa génération. Arafat n'est pas un artiste camarade à quelqu'un qui fait compter. Non, non, non. Le roi est assis sur son trône et puis il y a des notables. Il est le roi et les autres sont les notables. Arafat était un monstre en matière de musique. C'est-à-dire, il est là, il s'est dit bon les gars, je viens d'avoir un nouveau son. Automatiquement, vous rentez, il fait sortir quelque chose. C'est quelque chose qui venait. Donc je l'ai aimé pour sa capacité de faire face à une caméra. Arafat nous a tous appris quelque chose en matière de direct. Parce que quand tu fais des directs et puis tu amènes les personnes à te suivre et à monter en taux d'audience c'est un talent. Il nous apprit quelque chose dans son feeling et autre. On l'a aimé, on s'est rencontré un mois avant son décès et puis on a parlé de beaucoup de choses. Il m'expliquait beaucoup de choses. Je lui posais la question mais quel est ce clash avec Ariel Cheney par exemple ? Parce que je vois Ariel qui est tout à l'heure et qui dit Camille Makoso, vieux père, il m'appelle le grandot. Ces mouvements, tu vois, dans un pays en train de monter tu t'accroches à lui, tu grippes sur lui. Mais il faut créer des clashs parce que tu as un nouveau son qui sort. c'est parce qu'il n'y a pas un problème personnel. Mais hélas, ils n'ont pas eu le temps de l'expliquer aux fans dont c'est resté. Si vous prenez le cas avec Mola, Mola te dit mais écoutez, on est tenté de préparer une marmaille c'est-à-dire on allait créer un faux clash et puis tout le monde allait dire non, les fans de Rafa allaient s'élever, les fans de Benoît allaient s'élever, mes fans allaient s'élever et puis après on allait faire un concert de réconciliation. Donc c'était souvent des choses préparées en bas, des faux clashs dans le but de pouvoir alimenter la toile pour créer des choses et puis hélas et mille fois hélas de façon brutale il part. On n'a même pas eu le temps parce qu'il venait d'avoir un conflit avec le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire Sérédier où tous les Ivoïens sont mis à l'insulter dans des vidéos et il part un coup où on n'a pas eu le temps de lui dire que nous t'aimons et il se plaignait je parle avec lui il dit mais qu'est-ce que tu prends des Ivoïens il me dit Gando je regrette que Dieu m'ait créé au voyant il te le dit honnêtement il dit c'est le seul pays où on ne me respecte pas on l'interdit souvent même dans des boîtes de nuit à sa fin on l'interdit sur des chaînes radio télé on décolle les panneaux du roi celui qui fait vendre la Côte d'Ivoire ce qu'il vit c'est ce que j'ai pratiquement vécu dans l'église la plupart de mes programmes que j'organise en France en Belgique en Italie même au Burkina on ne m'invite pas je m'invite et je me pose je n'ai pas cette reconnaissance aussi venant souvent de mon peuple c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'aiment bien en Côte d'Ivoire j'aime mes éléments à moi mais je n'ai pas cette reconnaissance je suis convaincu que dans ce que je dis il y a un côté qui est quand même bien qu'on peut saisir pour avancer tout n'est pas mauvais dans un homme tout n'est pas méchant tout n'est pas mauvais il y a un petit côté bien mais rapport avec les artistes je comprends que le milieu des artistes est un milieu que les jeunes vraiment ils sont impliqués si on ne jette pas un regard il perd un danger les artistes aujourd'hui se sont regardés comme étant un modèle vous savez au niveau de comme il s'appelle avec héritier la sextipe qui est sortie mais c'est grave pour nos jeunes vous avez encore une petite fille qui fait la publicité de Christophe de Mantes ça si vous comprenez alors à ce propos il faut rentrer dans ce milieu pour essayer d'en parler il y a certains qui n'ont pas encore compris moi j'ai eu tout dernièrement des désaccords avec des Bordeaux ça m'a beaucoup peiné parce que je me dis on n'a pas besoin on n'a pas besoin de ça je ne suis pas de votre milieu je ne vis pas de votre milieu mais ce que nous pouvons apporter c'est des conseils c'est de l'expérience c'est des stratégies nous prenons le soin de donner des conseils même à des entreprises en matière de stratégie de vente il y a des entreprises telles que des compagnies des téléphones qui nous font appel pour parler je peux le dire à leur département de clientèle sur les stratégies à mettre en place donc souvent ça fait de l'appel et c'est un milieu qui est très important il faut s'impliquer dedans aussi mais quand il t'implique il y a un nom moi général alors parlons un peu du buzz vous venez de parler de l'appétit qui a fait la publicité des cristaux mont oui et vous avez décidé tu l'as déjà utilisé non ça c'est on ne parle pas de ce cas là ici moi général alors moi général votre fondation a décidé en fait de prendre cette petite fille là en charge parce qu'elle a été renvoyée et tout alors pourquoi d'abord je vais vous expliquer en Côte d'Ivoire il y a un problème immense selon les informations d'autres disent il a été renvoyé d'autres disent il n'a pas été renvoyé nous tous nous commettons des erreurs ce qui est dangereux c'est de chercher à vous mettre comme étant un moralisateur c'est à dire donner l'appétit sûrement quand je regarde la vidéo en tant qu'un esprit un espère en la marmaille l'appétit sûrement est en train de plaisanter avec ses camarades et une a dû filmer et a balancé les retomber c'est que son avenir peut prendre un coup la petite on ne l'a pas vue nue la petite n'a pas fait sextep elle est en train de faire une plaisanterie qui a mal tourné en temps normal moi étant son père vous savez ce qu'il allait faire il allait l'attraper même vidéo il a fait vidéo ils sont en train de la raser cocotage sa tête go tapé sur son dos pas vous dites c'est moi un enfant plus jamais elle va faire ça on l'aurait vu mais le problème vient des parents au niveau de la côte d'ivoire à partir de l'âge de 14 ans 15 ans les filles perdent leur virginité souvent en bas des tables des maquis parce que papa et maman refusent d'avoir un dialogue sexuel avec leur enfant et ça fait en sorte que les enfants ne puissent que parler entre eux une fille qui a 15 ans une fois qu'elle a ses menstrues elle peut prendre une grossesse donc il est souvent important donc je veux me saisir de ce buzz pour véhiculer le message que j'ai fait hier dont la vidéo aujourd'hui a 60 000 vues pour expliquer aux parents l'important de dialoguer moi je prends un exemple de ma fille ma fille elle aura 16 ans l'année prochaine mais un jour j'ai pris son téléphone et quand je regarde dans son téléphone elle est dans des groupes whatsapps avec des petits voyous demain c'est la fille du général ils vont l'inviter dans une soirée quelqu'un t'aider de la plombée telle fille telle père non mon ami comprends le langage Makoso était non marié je suis un monsieur sérieux cher ami ne pour pas Kamil Makoso des réseaux sociaux pour Kamil Makoso entendre le truc moi c'est le cas d'Arafat qui m'intéresse parce que je voulais justement que vous me répondiez sincèrement je te réponds laissez-moi aller sur ça allons-y je vais aller simplement moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention et puis beaucoup d'émotion votre témoignage sur Arafat comment véritablement il était un peu votre idée vous étiez des amis il n'a pas été compris entre guillemets vous êtes vus il n'a pas été compris c'était ça votre conclusion est-ce que ça ne remet pas en cause votre langage donc vis-à-vis des jeunes parce qu'après on s'est dit c'est un gâchis est-ce que vous ne voyez pas que vous faut revoir votre langage parce qu'à un moment donné l'opinion vous prendra témoin il est parti maintenant alors que vous avez des choses bien à faire qui s'annonçaient maintenant vous aussi également vous êtes en train de tenir sensiblement le même langage qu'Arafat est-ce que vous ne vous remettez pas en cause par rapport à ce qui est arrivé à Arafat pendant tout ce que vous êtes en train de faire vous ne m'avez jamais écouté vous ne m'avez jamais écouté vous êtes bloqué excusez-moi sur une image qui est dans votre tête qu'on ne peut pas enlever c'est ce qu'on appelle la liberté de foi qui est défendue par l'article 18 de la charte de l'ONU chaque être humain est libre Jésus est venu sur la terre on l'a pu on l'a crucifié jusqu'à aujourd'hui il y a des gens qui disent on reflite au coin de Dieu on croit au diable il y a des cultes sataniques ou des gens qui préfèrent croit au diable c'est la liberté Arafat je ne parle pas des morts parce que j'ai tous les défauts d'Arafat les clashs les défauts d'Arafat on les a ce que les Ivoiriens reprochaient à Arafat était simplement son comportement humain avec souvent les autres on s'est dit Arafat on n'a pas besoin souvent des clashs avec certaines personnes Arafat on n'a pas besoin souvent que tu as eu des rapports peut-être avec une femme elle s'est remarie avec ton ami que tu viens d'en parler c'est ce que je fais non moi j'utilise une stratégie de communication qui plaît aux jeunes qui les amène à m'écouter maintenant dans la stratégie de communication je véhicule maintenant le message qui dit mon ami pendant que tu es jeune il sera intéressant pour toi dès maintenant de faire attention les histoires de maquis aller travailler jeter l'argent autre mon ami demain tu seras dans le pain donc c'est la manière donc si je vais te dire mes amis jeunes n'allez pas dans les maquis dans les boîtes de nuit ça va vous desservir fais-moi confiance Gando tu peux t'assoir fait ce langage je te jure tu auras 1428 à ton lieu maintenant le même langage est venu pour dire les gars c'est comment le mouvement est pata pata on est dans le mouvement des zigaïs voilà les gars tu vois c'est une stratégie de communication la bible dit Paul dit j'ai été fort avec les forts pour gagner les forts et j'ai été faible avec les faibles pour gagner les faibles je connais le langage de la jeunesse il se retrouve dans ma bouche je tiens le même langage en évoquant un message aujourd'hui où je vous parle j'ai des jeunes qui font des chiffres d'affaires de 2 millions par mois pourquoi ? parce qu'ils ont compris ce qu'on appelle la stratégie d'un rêve parce que la première clé pour un jeune de réussir c'est d'avoir un rêve et à partir de ton rêve c'est de développer les stratégies et dans la stratégie refuse de marcher avec le pauvre parce qu'il va t'amener à la misère pauvre plus pauvre est égal à la misère quelle stratégie ? mensonge ou vérité dans les yeux de Lorraine je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour celle qui va poser 10 questions à monsieur Bakoso Café Café Bienvenue sur ma table générale c'est moi qui vous remercie ok on va commencer par boire l'eau parce qu'on n'en sait jamais c'est très important ici dans mes yeux à votre santé à votre santé donc c'est comme le commandant l'avait dit tu vas te poser quelques questions et tu vas juste répondre par mensonge ou vérité tout à fait on ne parle pas beaucoup ici donc moi j'aurais appris que vous avez promis de soutenir le ministre Bakareko si jamais il se présente au président de l'Asie oui vérité alors oui vérité ok votre église serait financée par des footballeurs très connus j'ai 38 footballeurs mais ce n'est pas eux qui financent mon église mensonge alors mensonge ok vous aurez affirmé avoir vu la mort de feux d'Hirafat dans un songe quelques jours avant son accident non mensonge mensonge ok vous avez été le père spirituel du président Laurent Bagon non mensonge alors il y a beaucoup de mensonges les gens manquent beaucoup vous aurez affirmé que Devondo est un forceur du coupé décalé qui n'a pas le talent non mensonge il a beaucoup de talent sauf qu'il ne respecte c'est pas les grands feuilles ok parlez que le torchon brûlant vous et votre soeur ou le beauté jamais ça va bien c'est mon élève elle est chef de classe pourquoi Drogba Didier vous aurait donné énormément d'argent je ne l'ai jamais vu il n'est pas fini Drogba Didier vous aurez donné énormément d'argent pour que vous priez pour lui pour qu'il soit président de la fédération ivoirienne de football non jamais sauf qu'il ne paye pas sa dime donc je l'attends on dit que vous êtes ivoirien de nationalité et congolais d'origine non mensonge mensonge il se raconte que vous préparez un album non mensonge seulement que des livres ok aux dernières élections vous aurez voté pour le RHDP non je n'ai pas voté j'étais en prison mais non en 2015 je n'ai pas voté je n'avais pas des cartes d'électeur et en 2010 on ne discute pas monsieur non j'étais en prison mensonge mensonge ok vous aurez donné 10 millions pour les obsèques de Didier Arafat 5 5 millions oui ok on dit que vous êtes on dit que vous êtes pour le troisième mandat du président Alassane mensonge ou vérité vite 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 on ne réfléchit pas vite vite on ne réfléchit pas oui vérité alors vérité ok vous avez refusé le face à face contre le pasteur Guédéor non il a refusé 6 fois on dit que toute votre fortune serait rapatriée en France vous n'avez pas d'argent en Côte d'Ivoire non impossible parce qu'au niveau de la France c'est faux ok mensonge alors mensonge par amour pour votre femme vous serez prêt à fermer définitivement votre compte Facebook jamais c'est tout c'est tout merci beaucoup merci merci le reine si j'aime ça on va manger de voir extraite au coeur de la ville de Silla la nature crée une authentique une eau pure une eau riche en oligo-éléments et en sel minéraux la vie le minéral naturel du Burkina Faso vous le saviez déjà les experts le confirment la vie est médaille d'or monde sélection 2019 vous n'attendez pas la vie vous allez à la rencontre de la vie il ne s'agit pas de savoir comment les chances vous avez ce qui compte c'est ce que vous en faites tasse après tasse matinée après matinée commencez en force finissez en force tout commence avec un escafé sois concret rejoint orange choco tape étoile 109 dièse et reçois 75 sms chaque jour après envoi du premier sms ou même peu plus je vais vous rappelle c'est ça qui vous en faites c'est ce que vous en faites et jean jean c'est ça qui vous en faites tafé a porté sa contribution dans l'univers du chant. Il réunit les jeunes filles, les jeunes hommes, pour former une sorte de chorale. Il les baptise Vox Christi. Mesdames et messieurs, c'est une découverte personnelle, mais on a voulu aussi, pour apporter un peu d'arôme, au café du général Makosso, vous apportez un boom musical. Voici Christi Voici. Sous-titrage ST' 501 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 La discussion est maintenant fermée et c'est aux étudiants de l'ESUP de nous dire qu'est-ce qu'ils ont pensé de cet entretien avec le général Makosso. La première personne à nous donner son avis sur le débat d'aujourd'hui s'appelle Konaté Mariam. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Konaté Mariam. Alors, le général vous écoute. Qu'est-ce que vous avez retenu de son café ? Tout d'abord, je vous donne la note de 9. Sur 10. Sur 10. Pour votre franchise, eux surtout d'avoir répondu avec conviction et précision aux différentes questions. C'était vraiment bien. Merci. Merci Konaté. Elle ira au ciel. La parole est à Kabore Amado. Bonjour. Je voudrais octroyer la note de 9 sur 10. 9 sur 10. Applaudissements. Alors, on va écouter maintenant... Il n'aime pas le bonheur. On va écouter Sawadogo Alex. Monsieur Sawadogo Alex, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue au café. Merci. Et qu'est-ce que vous avez pensé du café de Makosso ? Le café était extrêmement chaud. Mais bon, à mon avis, il a pu le boire sans se brûler la langue. Maintenant, moi, particulièrement, je lui accrois la note de 9 sur 10. 9 sur 10. Ouais. Merci, monsieur Alex. Viens-le-vous, Priska, nous parle maintenant. Je suis étudiante en deuxième année minée carrière à la sous-jeunesse. Merci. Je tiens à remercier le général pour sa franchise. Il a un franc parlé vraiment extraordinaire. Nous le remercions pour ce café qu'il nous a offert. Un café vraiment très, très, très chaud bouillant que nous avons bu avec lui. Donc, je lui octroie la note de 9 sur 10. 9 sur 10. Juste là, on a l'impression que vous vous êtes... Il n'y a rien de face. Il y a rien de face. Il y a rien de face. Alors, mademoiselle Lompot, Benjamin, qui est notre hôtesse, qui a installé le général, qu'est-ce que vous avez pensé de ce café ? Bonjour, mon général. Bonjour. J'ai remarqué que le café était vraiment chaud bouillant. Grâce au tonton. Allez-y. Ok. Mais que vous avez réussi vraiment à le boire. Et nous n'avons plus aussi avec vous. Je vous donne la note de 9. Pourquoi ? Parce que j'ai adoré votre franc-parler. La facilité à répondre aux questions est jetable en pouvoir. Merci. Applaudissements. Extrait au cœur de la ville de Sia, la nature crée une authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sel minéraux. La vie, le minéral naturel du Burkina Faso. Vous le saviez déjà ? Les experts le confirment. La vie est médaille d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chance vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un escafé. Sois concret. Rejoint Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS pillant. Orange. Café du général Makoso. Très attendu. Enfin, ce café a été servi. Général Makoso, c'est à vous la parole pour nous dire d'abord ce que vous avez pensé de cette émission et enfin, un dernier message à l'endroit des Burkinabés parce que vous êtes là quand même dans le cadre de votre métier de pasteur. Je pense que le café était très intéressant lorsque mon ami le bishop Yamégo Claveur m'a contacté et il m'a dit mon général je tiens à te prévenir ils ont des chroniqueurs extrêmement dangereux. Donc je te préviens lorsque tu pars va en mode guerrier et il m'a dit tu dois y aller parce que c'est une très bonne émission je tiens à le saluer c'est pour moi un honneur d'être au Burkina et puis d'être sur la télévision nationale du Burkina. Je tiens à remercier le peuple Burkinabé c'est un peuple que j'aime beaucoup je n'ai pas cette chance d'aller deux fois dans un pays dans la même année parce que toutes les deux semaines il faut être quelque part. Là je pars la semaine prochaine je suis au Niger parce qu'il y a un colloque des religieux sur le plan mondial sur la paix ensuite au Mali c'est compliqué mais le Burkina j'ai aimé quelque chose c'est cette capacité des femmes à nous démontrer la capacité de se battre. En Côte d'Ivoire vous faites donc d'une moto à une femme être gif oui Abidjan elle veut Iphone mais au niveau du Burkina tu vois des femmes sur le vélo à 6h-7h en train de pédaler aller se battre je ne dénique pas mes soeurs il y a des battantes en Côte d'Ivoire vous avez les femmes d'une auction des battantes qui prennent exemple mais ça cette leçon de vie m'a beaucoup marqué il fait chaud vous n'avez pas cette grâce d'avoir des grands fleuves hauts mais souvent même pour bâtir les maisons vous n'avez pas le sable de la mer mais vous vous battez c'est un exemple avec toutes ces attaques que vous vivez vous tenez bon c'est un exemple que Dieu bénisse le Burkina que Dieu protège le Burkina Mesdames et Messieurs eh oui ce café était prévisible il allait être chaud bouillant il a été on vous l'a servi général merci et à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501